Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog mes investissements. Alors aujourd'hui on va voir ce qu'il y a de nouveau en matière de fiscalité immobilière pour 2019. Donc les nouveautés se concentrent principalement sur la location nue dans l'ancien, sur le meublé, bon il n'y a pas grand chose de nouveau, pour le moment on continue comme ça. Alors il y a deux nouveautés sur la fameuse loi COS dont je parle dans le livre l'investissement immobilier locatif intelligent. Bon en tout cas la loi COS continue a priori pour 2019, après on verra, mais pour 2019 elle continue. Et il y a deux nouveautés concernant cette loi COS. La première c'est qu'avant on ne pouvait pas louer en zone C en loi COS sans passer par l'intermédiation locative. A partir du 1er janvier 2019, on va pouvoir louer en zone C en loi COS sans intermédiation locative, à deux conditions. D'une part qu'on soit en convention sociale et très sociale, et d'autre part qu'on soit dans une convention avec travaux. Bon ceci dit, même si ça impose d'être dans une convention avec travaux plutôt qu'une convention sans travaux, que je peux recommander dans le livre puisque ça évite quelques tracasseries administratives, l'intermédiation locative à mon sens, comme j'expliquais dans le livre et j'expliquais pourquoi, ce n'était pas forcément le meilleur plan, ça compliquait un peu les choses. Donc ça ouvre une perspective pour faire des investissements en zone C en loi COS. La deuxième nouveauté sur la loi COS, c'est qu'il y a un petit bonus sur l'imputation du déficit foncier sur le revenu global. Vous savez qu'en fiscalité des revenus fonciers classiques, on peut imputer jusqu'à 10 700 euros de déficit sur le revenu global. Dans le cadre d'un investissement en loi COS, a priori en 2019, ce plafond d'imputation sera augmenté de 10 700 à 15 300 euros. Alors uniquement dans le cadre d'un investissement en loi COS. Donc voilà pour les deux nouveautés concernant la loi COS. Et donc la troisième nouveauté fiscale pour cette année 2019, alors ce coût, ce n'est pas sur la loi COS, mais c'est bien toujours sur l'investissement et l'allocation en U dans l'ancien. C'est ce qu'on va appeler la loi de Normandie, qui est un peu le pinel de l'ancien, certains l'appellent pinel de l'ancien. Donc c'est une loi qui va permettre d'avoir une réduction fiscale calée sur le pinel dans le neuf. En fait, 12% si on s'engage à louer sur 6 ans, 18% si c'est sur 9 ans et 21% si c'est sur 12 ans. Pour en bénéficier, il faudra remplir plusieurs conditions. La première, c'est d'investir dans une ville moyenne, dans une des villes qui bénéficient du plan d'action cœur de ville. Donc j'ai fait un article sur l'allet de Normandie que je vous mettrai en lien dans la description de la vidéo où il y a cette carte des fameuses villes éligibles. Il faudra faire au moins 25% de travaux et de plus, ces travaux devront être réalisés par une entreprise. Donc existent les travaux qu'on réalise soi-même. Et donc si on bénéficie de cette loi de Normandie, par contre, on ne pourra pas bénéficier du régime des déficits fonciers. C'est-à-dire que c'est l'un ou l'autre. Pour résumer, il faut investir dans une des villes moyennes éligibles, que l'investissement fasse au moins 25% de travaux. Et donc si on choisit de bénéficier de cette loi de Normandie, on ne bénéficiera pas du déficit fonci. Donc finalement, il y aura un arbitrage à faire en fonction de la part de travaux et de votre taux marginal d'imposition. La loi de Normandie peut être intéressante quand on a un taux marginal d'imposition plutôt dans les plus faibles. Elle devient un peu moins intéressante quand on a un pourcentage de travaux élevé, bien au-delà de 25%, par exemple 40%, et puis un TMI de 41%. Donc pareil sur le blog, sur l'article où je vous mets le lien, là j'ai fait un petit tableau qui compare dans quel cas on a intérêt plutôt à la loi de Normandie et plutôt dans quel cas on a intérêt à rester en déficit foncier. Potentiellement, régime de déficit foncier, comme j'explique dans le livre L'investissement immobilier locatif intelligent, que l'on peut améliorer par la loi COS. Contrairement à ce que je lis sur certains sites, a priori, en 2019, les deux lois vont coexister. La loi de Normandie ne va pas remplacer la loi COS. A plus long terme, je ne sais pas, on verra, mais en tout cas pour 2019, les deux vont bien coexister. Elles sont assez complémentaires, donc il y aura ça à trancher. Bon, pour ceux qui me demandent, au-delà de ces deux petits ajouts, tout ce qu'il y a dans le livre L'investissement immobilier locatif intelligent au niveau de la fiscalité est, a priori, encore à jour pour 2019. Le livre reste assez récent puisqu'il a été écrit fin 2017. Bon, donc voilà pour les nouveautés sur la fiscalité immobilière en 2019. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à cliquer sur le petit « J'aime » comme d'habitude. Et puis si vous voulez profiter de toutes les dernières infos de l'actualité de l'investissement immobilier, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si ce n'est déjà fait. A bientôt à tous mes lecteurs.